émotionnel ou rationnel en accord ou à l'opposé les rencontres de l'art alors alors ces journées sondages des journées décryptage de sondages ces journées qu'est ce qui se passe exactement dans la tête de l'électorat québécois et pour poursuivre l'analyse après martin lemay en début d'émission nous recevons évidemment notre analyste politique emmanuel latraverse emmanuel bonjour bonjour alors on le disait ces dernières semaines ces derniers mois chaque fois qu'un sondage arrivait si la tendance se maintient le fi le pq va finir dans la temps la zone majoritaire il y est c'était à moyen terme à long terme c'était pas prévisible mais à court terme c'était prévisible ce résultat oui parce que les québécois sont en colère contre le gouvernement les québécois sont en pétard trouve que ça va pas bien sont encore au prix avec une crise du logement une crise du coût de la vie et une série d'erreurs magistrales du gouvernement legaux a rompu le lien de confiance très très fort qu'il y avait entre lui et l'électorat et objectivement avant que le gouvernement puisse récolter les fruits d'aller mieux ça prend du temps parce qu'il mise objectivement pour y arriver sur des mesures très structurelles très à long terme qui vont pas se manifester très très rapidement alors c'est pas c'est pas surprenant d'autant plus que c'est un peu l'effet des des sondages quand on regarde individuellement les scores de chaque partie le parti québécois à 34% a augmenté de deux points en un mois c'est dans la marge d'erreur la caque à 22% a baissé trois points c'est dans la marge d'erreur mais soudainement le différentiel entre les deux fait en sorte que on n'est plus dans la marge d'erreur alors c'est ça moi je pense qu'il frappe l'imaginaire puis le fait que à 42% auprès de l'électorat francophone c'est cette donnée là bien davantage qui entre cette perception que le parti québécois entre en ce qui serait un territoire majoritaire si l'élection avait lieu aujourd'hui c'est des données qui pas des bonnes nouvelles mais qui ne surprennent pas les stratèges de la caque objectivement surtout pas à la lumière du budget assez catastrophique qui a été déposé la semaine dernière mais je regarde dans les résultats je vois différents éléments premièrement le parti québécois est parvenu à faire la première chose qu'il souhaitait faire depuis longtemps remobiliser le vote souverainiste avant de le faire croître il fallait s'assurer que les souverainistes passent de non pratiquant à pratiquant bon c'est fait autre élément il ya 28% de l'électorat au québec c'est pour peu qu'on mette qs et les partis conservateurs dans la catégorie des partis populistes qui se parquent aujourd'hui dans des partis qui sont pas dans une culture gouvernementale moi ça me frappe c'est une donnée qui me semble sous-estimé dans le sondage c'est que les québécois on a une vie politique on a une culture politique très gouvernementale on vote pour des partis de gouvernement aujourd'hui puis je range le parti libéral quoi qu'on en dise dans les partis de gouvernement mais là aujourd'hui on a 18% qs 10 chez des conservateurs il ya plus qu'un québécois sur carte qui vote désormais dans une logique protestataire est ce que c'est pas une donnée forte dans le sondage qu'on a tendance à pas on a tendance à pas lui donner assez d'importance oui c'est intéressant c'est une donnée que toi pour la remarquer moi je l'avais je l'avais pas vu comme ça maintenant tu me demandes de l'expliquer je te dirais que ça ça reflète cette espèce de de l'électorat au pays des licornes des électeurs d'une partie de l'électorat québécois où on veut beaucoup le beurre et le prix du beurre quand tu es dans un parti protestataire tu peux réclamer sans être confronté aux compromis très difficiles qui viennent avec l'exercice du pouvoir et qui sont des des compromis auxquels tout parti qui aspire à gouverner doit faire regarde les données complètement hallucinantes sur le budget dans ce dans ce ce sondage là donc c'est quand même fou il ya seulement 16% des électeurs qui jugent que c'est un bon budget ok donc ça veut dire que le monde y trouve que ce qu'il ya dans le budget c'est mauvais mais là on met les mesures fortes du budget augmentation de financement de la santé de l'éducation 89% sont d'accord avec ça augmentation de la rente d'invalidité pour les personnes âgées en situation de handicap 85% sont d'accord augmentation de la taxe sur le tabac 81% un financement de subvention la formation à la construction 64% sont d'accord alors finalement mais avec quoi les gens sont pas d'accord c'est qu'on enlève quelque chose on n'est pas d'accord dans les ventions pour les crédits d'impôt pour les jeux vidéo on n'est pas d'accord de baisser les subventions puis la majorité des gens donc n'aiment pas le budget mais sont d'accord avec les mesures du budget l'électorat est divisé sur l'idée de faut-il rééquilibrer les finances publiques ou pas mais la majorité veut qu'on continue à investir dans les services publics je peux m'en donner la quadrature du cercle c'est un conseil super avisant mais ça n'existe pas là mais est-ce que tu n'es pas victime ici du syndrome de l'analyste politique je m'explique la plupart des gens n'étaient pas au courant du tout des différentes mesures que tu viens de mentionner jusqu'à ce qu'on les sonde sur ces mesures là donc la police non mais les gens sont non mais courants de deux choses dans le budget sont au courant le déficit de fou et puis voilà donc ça moi j'ai l'impression que la vraie question c'est pas la liste le déficit est une vraie question mais au delà ça c'est l'absence de leadership du gouvernement c'est à dire j'ai l'impression que m'emmener des gens veulent tout c'est normal moi aussi je veux tout dans la vie on veut tous tout une fois que c'est dit il faut un gouvernement qui est capable de structurer l'opinion de fixer les orientations puis le gouvernement paie moins le prix d'un budget bizarre là dessus que le fait qu'on sait juste plus où il s'en va c'est possible moi je pense que le gouvernement essaie de nous convaincre par le biais de ce budget qu'il met qu'il est ancré je te dirais profondément dans ces deux grandes réformes en santé et en éducation le problème cependant c'est que c'est des c'est un ce sont des paris à très long terme et on l'a vu d'ailleurs il ya un article dans la presse ce matin qui fait le bilan du plan santé là et ça s'améliore mais ça s'améliore pour des gestionnaires de la santé ça s'améliore pas pour le patient qui essaie d'avoir accès à des soins de santé alors ça va prendre tellement de temps mettre en place ces transformations structurelles là que peut-être qu'on va se retrouver à la veille de la prochaine élection et que si la santé l'éducation va aller tellement mieux que les gens vont se réconcilier avec le gouvernement Legault le problème c'est que d'ici là il ne réussit pas à recamper son gouvernement sur des assises solides pourquoi parce qu'il y a énormément d'erreurs qui se commettent de la part de ce gouvernement là sur une foule d'enjeux il y a mal géré le dossier Northvolt on en voit maintenant les conséquences depuis le début ça l'a privé d'un fer de lance pour se se recadrer autour du projet économique c'est révélateur d'ailleurs dans le sondage où il ya 25 % seulement des électeurs qui applaudissent le leadership économique et le leadership des grands projets de ce gouvernement là donc finalement qu'est ce que ça veut dire il n'y a rien de positif sur lequel le gouvernement peut se raccrocher pour se relancer et finalement il est victime de l'actualité il est victime d'avoir une mauvaise journée parce que ça on met des projets de rénovation des maisons pour femmes violentées sur pause quand dans le fond une fois qu'on fouille dans le détail de ça on comprend très bien qu'on les mette sur pause parce que les normes sont complètement débiles sur comment on devrait les mettre en place mais c'est toujours dans la nuance que finalement le gouvernement fait pas totalement des erreurs et morale de l'histoire il est vraiment victime de l'actualité de la gestion d'enjeux comme on appelle en politique il n'est pas capable de se recadrer autour de quelque chose de solide pour se relancer mais je reviens avec une question je le prends à l'auteur à l'échelle de l'histoire il y a un moteur politique dans l'histoire du québec il ya les électeurs ont mille raisons de voter il ya un moteur chez les francophones c'est le nationalisme globalement c'est quand la cac réussit à capter le nationalisme après bon le pq se décompose la cac récupère le nationalisme par l'enjeu identitaire c'est comme ça qu'elle réussit en 2018 à prendre le pouvoir et puis elle se elle applique la partie de son programme applicable en premier premier mandat laïcité langue française la deuxième moitié du programme dépendait de résultats avec ottawa et là on voit que ça se décompose parce qu'on a beau beugler pleurer chialer revendiquer exiger ça donne rien et là j'ai l'impression que l'enjeu de fond au delà des 3 milliards 250 millions de mesures qu'on peut évoquer pour expliquer pourquoi ça va mal c'est que la cac a perdu le nationalisme la cac a perdu son mot elle n'est plus capable de se capter au courant de connecter au courant profond de l'électorat puis j'ai l'impression que ça c'est la variable centrale on veut pas de connaître trop d'importance parce qu'on a l'impression que ça fait ça donne trop crédit aux souverainistes j'ai l'impression que la cac a juste perdu sa connexion avec le moteur électoral québécois oui mais je suis pas sûr que c'est le moteur électoral québécois c'est elle le problème c'est que tu as raison de dire qu'elle a perdu la connexion sur le moteur qui était son moteur autonomiste dans ce cas là mais le problème c'est que c'est elle qui en a fait un moteur aussi important et c'est elle qui a fait l'erreur je pense c'est ce qui l'a propulsé pendant longtemps une voie autonomiste qui était difficilement possible à mettre en oeuvre et le problème c'est que ça s'explique on a beaucoup disséqué dans les derniers jours ce qui est arrivé vendredi dernier le nom assez froid et catégorique de justin trudeau sur la demande de rapatrier les pleins pouvoirs en immigration c'est drôle parce que c'est pas la première fois que le gouvernement fédéral disait non mais c'est la première fois que le premier ministre trudeau était aussi clair et aussi cinglant là dessus mais c'est pas surprenant monsieur trudeau est plus le parti libéral du canada est plus populaire au Québec que la CAQ alors à partir du moment où comme parti autonomiste tu perds les appuis dans la population et que t'es pas capable d'articuler un nouveau discours parce que la chose que monsieur le goût ne peut pas faire c'est de faire ce qu'on fait beaucoup de partis libéraux dans le passé c'est d'invoquer la menace d'indépendance pour convaincre ottawa de donner du lest au nationalisme québécois et là monsieur le goût il peut pas faire ça c'est un ancien indépendantiste il peut pas donner de la communauté à son principal rival alors il est complètement menotté là dessus mais c'est là que le nationalisme caquiste parce que bon en juste on a chacun au gré de lecture mais pour moi c'est enfin je considère c'est la variable principale c'est l'invariant historique de l'histoire politique du Québec le nationalisme ce que je vois c'est que le nationalisme caquiste est un nationalisme vocal assurément à ça il peut il peut s'égosiller mais c'est un nationalisme cul de jatte et manchot donc un moment donné on a beau crier quand on n'est pas capable de courir qu'on n'est pas capable de frapper qu'on est condamné simplement à s'agiter avec tout ce qui nous reste c'est nos cordes vocales mais un moment donné on fait plus peur à personne et les électeurs le voient même si la paix à la souveraineté se décolle pas pour l'instant ce qu'on voit c'est que manifestement l'électorat qui pouvait qu'il avait fait la fortune de la caque l'électorat nationaliste revient au pq donc ça un moment donné la caque est obligée de changer de doctrine même là dessus si elle veut sortir de sa crise c'est pas la réforme du système de santé d'ici les 50 prochaines années qui peut la sauver c'est un retour à ce qui a fait sa fortune entre 2017-18 et les dernières élections oui moi je pense que le le national le pouvoir du message autonomiste de la caque reposait sur son appui populaire c'est sur ce fameux mandat fort qu'il avait et le problème c'est que il a il a au moment où il essaie de s'y accrocher pour relancer son gouvernement il n'a plus les appuis populaire qui donne de la crédibilité à ce mandat fort et la façon comme je te disais de 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 renverser si on veut la nature du discours pour convaincre ottawa tout de même c'est l'argument qu'il ne peut pas utiliser parce que l'argument fondamental de la caque c'est qu'on va arrêter de faire peur au monde on va arrêter de brandir l'épouvantail du référendum pour obtenir des gains et une autonomie de la part d' ottawa on va convaincre ottawa que cet autonomisme mérite en lui-même mais et donc il peut pas se désavouer parce que s'il se met à brandir la menace référendaire et la menace de la souveraineté ben là il se conduit comme un parti libéral ce qu'il a dénoncé toute sa vie alors c'est pour ça que c'est difficile c'est pour ça que non monsieur le go évoque évoquait vendredi ses options on a on a beaucoup observé le cas de ces options-là comme des options et quelle menace il va brandir d'une façon très transactionnelle je pense sur le dossier de l'immigration moi je suis pas conseillère puis je suis pas stratège politique mais ma lecture c'est que la réflexion de la CAQ sur ses options doit transcender sa lecture très très étroite actuelle du dossier de l'immigration parce que il doit trouver une nouvelle manière d'exprimer d'articuler de défendre et de donner vie à son projet autonomiste et c'est dans une position assez délicate mais alors justement j'ai l'air tu as dit quelque chose et ça m'amuse que j'allais te poser la question tu dis je ne suis pas conseillère ni stratège c'est très juste mais imaginons que je te projette dans ce rôle là un instant tu dois conseiller françois le go lui dire comment rebâtir son affaire est ce qu'il n'est pas le temps pour françois le go puis un moment donné une doctrine ça change une stratégie ça change quand ça marche pas une stratégie ben on la change il est pas ce qu'il n'est pas temps pour françois le go d'avoir un moment rapport à l'air ou un moment mélanger campot est ce que la seule manière pour lui de reprendre l'initiative politique du point de vue de son mais son intérêt partisan c'est de changer fondamentalement la donne politique en reprenant le league mondial bon français en disant mais regardez j'ai constaté ça marche pas le québec est mûr pour une mise à jour de son avenir les possibilités de son avenir collectif et j'en prends la responsabilité est ce que c'est pas un tel geste pourrait donner en fait un peu d'oxygène françois le go pour le sortir de la culture de la défaite qu'il conduit à l'aplatissement c'est difficile pour monsieur le go de faire ça parce que sa coalition repose en partie sur le rejet de cette option là et sur le rejet de ces menaces là et sur le rejet d'oser aller dans ces réflexions là ce qui à l'époque du rapport à l'air et de d'autres ce qui n'est pas la même nature que le nationalisme du parti libéral du québec à l'époque et donc monsieur le go s'il pose un tel geste risque cependant de fondamentalement fracturer sa coalition qui est quand même assez fragile à cause de l'impopularité de son gouvernement monsieur le go n'a pas le luxe je pense malgré le fait que ça va mal de voir des pierre fitzgibben d'eric girard claquer la porte parce que il il ose ouvrir la voie de ces de ces menaces là et donc on est dans une position très très difficile mais on peut pas écarter de cette discussion là bien que je remarque que tu t'es vertu à tenter de le faire de manière très 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 habile le fait que malgré l'augmentation importante du parti québécois dans les intentions de vote l'appui à la souveraineté lui ne bouge pas et ça attend il s'est remobilisé il s'est rematérialisé il s'est rematérialisé c'était un appui qui donnait rien là ça donne désormais un parti au premier rang dans les sondages fallait bien commencer quelque part pour les souverainistes non il ya c'est le défi je pense du parti québécois et de paul saint-pierre plamondon c'est d'évaluer quelle partie de l'appui qu'il reçoit en ce moment est un rejet de le goût et quelle partie de cet appui là est un est un endossement formel au fait de relancer le projet indépendantiste et ça c'est la fragilité des appuis qu'a en ce moment paul saint-pierre plamondon il ya le même phénomène ceci étant dit qui se produit au fédéral quand on regarde la nature de l'électorat qui appuie le bloc québécois se sont pas tous des des souverainistes se sont pas tous des militants pour l'indépendance il ya une partie de l'appui au bloc québécois qui est un rejet des autres options fédéralistes et où les gens sont confortables certains disent avec mépris aller parquer son vote au bloc mais il ya une partie de l'appui pq en ce moment qui est un rejet de la cac qui est une façon d'exprimer un mécontentement envers le gouvernement actuel et je ne et ce n'est pas monsieur saint-pierre plamondon n'a pas fait la démonstration à ce jour que cet appui là est un vecteur de renouveau de l'indépendance parce que vraiment s'il ya un chiffre qui bouge pas zéro niet un iota c'est l'appui à l'indépendance alors que objectivement en lire ta ta lecture si l'électorat souverainiste était remobilisé ben ça se manifesterait d'une certaine façon et ça se manifeste par le fait que le vécu est premier dans les sondages et si tu vois et il ya un vote souverainiste aussi dans d'autres parties mais on doit se terminer on doit terminer maintenant hélas 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 c'est la guillotine du temps mais ils en reparleront demain pour poursuivre ce que je crois qu'il ya encore des choses à dire sur tout ça emmanuel la traverse merci infiniment à demain très bien au revoir chers amis c'était un plaisir de traverser cette matinée en fait ce 8 heures 9 heures sous le signe d'une journée politique nous aurons l'occasion de poursuivre le décryptage de l'actualité demain avec grand plaisir à demain chers amis